et coucou youtube et bienvenue pour cette rediffusion du not so berry comme vous pouvez le voir nous avons un chamallow qui voilà ah oui c'est vrai il a de la petite barbette ah oui ou non c'est vrai j'avais dit que je le relookerais j'ai effectivement été un peu le relooker mais vraiment pas beaucoup parce qu'en rose on n'a pas grand chose mais il faudrait que je vois avec le nouveau kit paranormal parce qu'il y a eu des trucs rose que j'avais dit qu'il serait pas mal you you to be see twitch viendez c'est ça et ici on a madame la duchesse que j'ai aussi passé rapidement par la case relooking et bien sûr en gardant son essence même alors pourquoi on les voit eux parce que la semaine dernière après le live on va après le live diffusé sur youtube après la rediff j'ai refait la maison en entier c'était l'objectif qu'on leur mette à des couleurs rose de toute beauté ça va pas plaire à tout le monde j'en ai bien conscience donc au lieu de juste redécorer la maison j'ai rasé et j'en ai refait une voilà je crois qu'elle est un peu chelou je me souviens plus trop exactement comment elle est mais je crois qu'elle est un peu bizarre donc on va faire on va procéder une visite pour que vous puissiez apprécier dans toute sa beauté cette maison de la génération rose est ce que vous êtes prêt ce que vous avez peur il vaut mieux ta 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 da oui alors c'est pas du tout ce que je tue un mûcheron tout va bien c'est pas du tout le délire mon komorebi on y est encore mais je voulais faire fi du mon komorebi et donc on est parti sur une maison rose mais ok donc c'est la génération rose donc la maison est rose je sais pendant une époque pendant pulco et nuages on est pas surtout plus qu'on parce que le jaune pétant ça me m'a arraché les yeux j'étais partie sur un truc de on arrête avec les couleurs et puis après j'ai repris parce que les couleurs quand même sont étaient plus sympa c'était du du prune du gris et du orange orange bof mais bon et là c'est rose et pêche bonjour barbie bonjour barbie c'est ça c'est la maison de barbie et donc des vos vos voient sûrement débarquer bientôt mais vous inquiétez pas donc c'est parti pour la visite de la maison de sachant que tout n'est pas meublé parce que je ne voyais pas l'intérêt de la meublé maintenant puis surtout qu'on a déjà passé pas mal de temps donc ici vous avez l'entrée un petit pouf et directement les escaliers nous avons ici un paix un beau miroir pour se regarder c'est ça ça ressemble pas à grand chose hein c'est vrai que c'est moi je dis donc putain j'ai fait ça pour la semaine dernière j'étais pas inspiré la salle à manger salon dans les tons rose évidemment donc jeu de rose plus ou moins clair tout ça alors bien sûr ici c'est affreux mais c'était pour je sais plus provoquer qui dans le chat que je l'ai mis parce qu'il saignait des yeux à cause d'ici et du rose donc je dis bah tiens avec ça tu veux encore plus avoir mal aux yeux donc le séjour tout mignon tout mignon avec une petite cuisinette avec la poubelle évidemment magnifiquement rose 1 c'est les roses qui s'accordent tous entre eux nous sommes dans les sims 4 bonjour un bonjour 1 ici vous avez une porte rose qui arrive sur la terrasse où il y aura donc le petit jardin de chamallow et son tapis de yoga voilà parce que on est sur un petit terrain de 20 x 15 donc on n'a pas trop trop de place pour mettre beaucoup de choses peut-être moi je me souviens t'avoir râlé et triquité capa c'est ça je ne sais plus mais je sais que ça va pas plus le rose j'ai dit oui oui mais j'y peux rien c'est la génération c'est la maison de barbie elle groupe à quoi de temps c'est bien rose ah oui c'est c'est rose c'est mal rose et blanc après un avec des touches fuchsia pour accentuer alors mais je vous le dis tout de suite moi la chambre parentale je la trouve très très belle elle est vraiment très jolie et très douce et même rose moi je la trouve jolie ici première porte c'est une salle d'eau bien sûr il n'y a pas d'évier chez moi la plupart du temps je n'ai pas des éviers parce que ça me casse les noix qui perdent 10 ans à se laver les mains ou à boire de l'eau toutes les deux minutes donc baignoire et toilette baignoire douche pourquoi baignoire douche parce que ici il n'y a rien pour l'instant mais ce sera une chambre en tout cas la chambre des bébés et des bambins pour commencer c'est pour ça que la couleur est un peu orange clair il n'y a même pas de lumière rien à foutre donc pour l'instant elle n'est pas faite quoi c'est dit qu'on avait le temps vu que les enfants ne sont même pas encore en route nous allons monter donc les escaliers oui oui je le joue rp vous avez remarqué à chaque fois je fais les escaliers comme ça moi comme si vous y étiez écoutez nous arrivons sur ce petit palier avec plein de portes roses dans un couloir rose oh nous avons les portraits des anciens héritiers j'ai pas encore fait le le shooting photo de chamalou bon d'ici la semaine prochaine je le ferai promis je ferai les photos de cham cham comme ça il pourra rejoindre également la famille voilà et donc quatre portes je me souviens plus trop de ce que j'ai fait là en face c'est la mais là la chambre des parents ici ça doit être une salle de bain choix ouais c'est le minimum requis n'y avait pas de fenêtres c'est douche toilette mais douche rose et or attention ça rigole pas j'ai même pas mis de tapis je voulais aller vite je crois à ce moment là ici c'est une chambre alambiquée pêche par jour de ronge chelou machin sinon on a même un petit balcon j'ai même pas mis le sol le revêtement de sol voilà petit balcon ici bon après j'ai donc ça veut dire qu'il ya trois chambres donc logiquement peut-être trois enfants on verra bien ce qu'on verra et une autre chambre qui est beaucoup plus spacieuse verra bien ce qui sortira du four pour l'instant il ya ils ont prévu deux mais il ya rien et elle est quand même un peu mieux foutu que celle qu'avait cop cop il ya plus de décoration parce que là un balcon sans sol qu'elle a une unité il est en béton quoi il n'y a pas eu de finition il ya quand même plus de marche en audio le clic de la touche qu'en visuel bah ouais mais en fait ça change parce que c'est quand je mettais quand j'avais ce micro là vous l'entendiez pas vous avez ma voix plus forte sauf que là le micro et le clavier ils vont vraiment proche non maintenant vous entendez toutes mes touches je suis désolé si c'est très très dérangeant n'hésitez pas à me le dire c'est pas grave je changerai de clavier encore mais c'est vrai que du coup il est c'est un mécanique fait beaucoup de bruit en fait c'est sorry mais je pense que parce qu'en fait je voulais qu'il faisait de la lumière moi mais ça doit exister les claviers qui font de la lumière mais qui font pas de bruit donc faudrait que je me renseigne si ça vous dérange vraiment et si ça me dérange vraiment je le ferai je dois dire les chambres ont l'air grande nice ben j'essaye j'essaye et donc la chambre nuptiale là où sera conçu la prochaine génération ouais où il ya des petits problèmes de toit on s'en fout la chambre des parents moi avec les éclairages comme ça je la trouve super jolie c'est super doux je trouve le libre ça change voilà enfin il n'y a pas grand chose parce qu'on a été rapide le petit tabouret pour faire sa méditation et voilà il n'y a pas grand chose mais il ya un placard pour faire crac crac dedans il faut bien ce qu'il faut voilà moi je la trouve très belle c'est très simple comme décoration j'ai pas mis dix ans à la faire parce que bon ça servait à rien mais voilà pour la maison rose de la génération d'une autre sauverie et bien sûr j'allais oublier la petite boîte aux lettres rose et la poubelle je n'ai pas mise rose d'ailleurs mais je pourrais qui c'est qui est mort ah oui c'est là oui c'est vrai que c'est la belle mère qui a mouru en fin d'épisode sauf que comme ils ont déménagé ben voilà alors voyez comme ça la maison dans son ensemble à quoi elles ressemblent et maintenant que j'ai perdu huit minutes à faire la visite et ben on va pouvoir jouer c'est parti alors qu'est ce qu'il ya tu as tu t'ennuies dans biquet oh vous allez inaugurer le lit alors ah oui mais ah non mais ils sont tristes tous les deux peuvent pas non ça se fait qu'il est crevé lui ah ça commence moi je voulais faire bébé tout de suite là et donc petite marina la duchesse je l'ai un peu relook et un peu plus un look un peu plus jeune vous inquiétez pas j'ai gardé sa refourure la fameuse robe dans laquelle on l'a découverte jolie chambre elle est belle la chambre quand même jardin écologique battant mieux parce que c'est pile ce qu'on va faire tu vas demander conseil n'a arrêté de de tri quitter les deux là bas non je sais ils vont appeler soit ce fantôme tous les deux annonce pas la même chose c'est soit ce tristesse en tout cas voilà la petite maisonnée parce qu'en lisant les règles la semaine dernière on a vu que la génération pêche on devra déménager donc c'est pour ça qu'on s'est dit allez go pour une maison grosse quoi et merci cocox pour ton follow et bienvenue à toi tiens sakura comment vas-tu ils iront mieux normalement après comme ça on fait directement le bébé pour déconner et salut cocox comment vas-tu faire du pression que tu es devant un enfant que tu dois lui expliquer tout ce que tu as fait par écrit oula ils vont pas mieux s'il vous plaît si elle elle va mieux ah super je vais pouvoir faire avec avec elle allez un petit bébé et que cham cham je le fais dans lit pour parce que comme il est fatigué jacques ça risque d'être nul mais c'est pour son divertissement moi je pense à mon héritier oh la la et du coup ce qu'on s'était dit avec cham à l'eau quand il était adolescent vous disait non mais allez vers le t-shirt ben j'ai viré le t-shirt mais non il est que avec son petit caleçon rose pour vos petits yeux de perverses moi ça va cocox merci c'est parti pour la génération pêche du moins on va essayer oui les petites perverses non mais l'héritier sera conçu lors d'une nuit sans passion c'est triste il fait même pas nuit en plus mais c'est pour lui regarde c'est pour son divertissement oh quand même on pense à son bien-être alors est ce que c'était bien ah c'était nul je l'avais dit c'était nul pour lui elle s'allait été elle est contente quand même alors tu vas le laisser dormir tu vas le laisser dormir un petit peu tu vas me faire un petit pipi non pas tout de suite le test de grossesse on va remettre ça avant et est ce que le frigo il ya quelque chose dedans de toute façon j'avais viré le frigo je sais pas s'il y a encore à bouffer et si encore à bouffer mais c'est bien n'a pas besoin de faire à dîner est ce que vous aurez une idée de qu'est ce qu'on peut faire avec elle je crois qu'elle travaillait pas ce que vous avez une idée de la carrière dans laquelle on pourrait la lancer peut-être après les gosses on s'en fiche en vrai l'enfant du deuil or alors alors on laisse juste se reposer un peu voilà il remonte ses batteries un petit peu et après on le on le represse comme un citron c'est le guillaume comment vas-tu ils vont faire de beaux enfants car les sublimes comme sims j'espère qu'ils seront beaux je surveille je surveille tout pour l'instant il n'y a qu'une seule flèche tu fais le ménage c'est vrai que je pourrais exposer ses cartes postales à lui ce qu'on a terminé la collection ah mais trop bien attendez ajouter un cadre un cadre bas il n'y a pas rose donc le cadre noir c'était la photo qu'on a galéré à faire le jour où ils se sont mis ensemble ah j'adore je trouve ça trop mignon là qui la compétence cuisine va tant mieux la cuisine parce que tout ça son faudra qu'elle fasse de la cuisine a essayé elle est enceinte elle est enceinte ah oui photographe indépendant le truc c'est que ouais allez go photographe indépendant vous me l'aviez demandé je sais pas pourquoi mais vous avez envie le pouf à côté du miroir vient avec quoi c'est escapade si je dis pas de bêtises alors tac 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 indépendante choisir un métier attendez c'est pas dans qu'est ce que j'ai fait c'est pas indépendant c'est pas indépendant si j'espère que le niveau que toi pour le nsbc je sais à génération vous sont toujours à dos donc pas très loin après tu vois moi je fais qu'une seule qu'une fois par semaine forcément tu vas avancer un peu plus vite que moi bah oui je suis con c'est bon j'ai vu merci oui sélectionner une agence alors comme contrat fun et flirt enthousiasme au quotidien c'est vrai qu'il faut comment ça photographie déjà niveau 2 vous êtes vous êtes saloperie un peu on va lui acheter un appareil photo parce que les photos on va lui prendre un bon bah tout à son cela ils sont pas achetables donc on va lui prendre ça s'il vous plaît ça et on va lui prendre le trépied avec on va le mettre là ah et je voulais prendre les hamsters avant c'est vrai qu'on a on a fini le sera dans la chambre ici c'est la plus grande on a fini les cartes postales mais il reste les cartes postales avec les hamsters donc je me suis dit on allait en prendre deux pour les futurs enfants c'est bien et en même temps on pourra c'est aléatoire après donc bah super voilà on en a deux ils sont dedans ah oui c'est bon on en a deux vous avez des noms pour les hamsters ou pas donner un nouveau nom alors des noms pour les hamsters n'hésitez pas à être originaux station marinage cham cham t'inquiète ils vont redonner un petit coup là après ils m'ont crevé peut-être je croyais que tu voulais pas aller faire les cartes postales on va juste tenter camille roger 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 pour le premier et le deuxième qu'est ce qu'on va donner saucisses allez saucisses ça fait rire c'est le truc qui a rien à voir ça me fait rire saucisses hamburger et amiche fromage origami comme on ne non mais roger et saucisses et bien ça ça ressemble à rien alors oui en fait ce que je dis camille c'est que je on va juste tenter voir si on en a si on en a pas si je m'en ferai pas une maladie en fait parce que comme c'est complètement aléatoire je peux pas dire d'avoir toute la collection tu vois donc et puis en même temps les enfants quand on va les pondre ils seront contents d'avoir ça tu vois donc oh comment elle choisit les noms de c'est modo ben non l'ovocime ça l'a mis aussi saucisses alors un voilà c'est normal marie elle a donné de l'argent c'est pour ça que je suis obligé de la choisir tu vois comme dirait d'autres merci à ceux qui viennent sur mes lives au sob à ceux qui donnent des cheers ceux qui font vivent la chaîne quoi elle est actuelle tu te lèves toi oui battir à pleurer plus tard il 22 heures suffit non arrête de pleurer ta mère elle est morte elle a mis bien après en vrai j'ai vu deux fois saucisses ça m'a fait marrer j'ai dit serait que ce aussi c'est pas mal voilà elles sont pas là tout le temps franchement j'avoue font bien avoir des privilèges capa regardez moi ce petit smack sur la fesse chame chame moi il va falloir faire pousser les muscles quand même même mon biquet elle est l'agent agent elle n'a rien à foutre tu vois oh là là arrête chame c'est plein de sa vie amoureuse mais je pense pas ok conversation incroyable plein toi de problèmes si tu veux mais quand est ce qu'il arrête de pleurer sa mère lui ça vient de parler ça qui était pas on va confirmer la grossesse après j'ai vu les meubles et les vêtements du kit d'objets mais c'est quoi ces sublimes choses tu as vu ça guillaume tu as vu ça ouais là il y en a pas parce que je l'avais pas encore et tout mais honnêtement il ya moyen que j'en rajoute un ou deux quoi une fois j'ai un simpson qui est mort de la fièvre des rongeurs et sa fille qui a été témoin de son trépas adopter un rat quand elle fait ado elle l'appelait ebola merci beaucoup pied dj pour ton follow et bienvenue à toi alors toi tu vas faire la vaisselle parce que la place de la femme c'est à la cuisine lui va faire pipi ah hop et après tu comptes les mariés ouais ouais on va faire ça on va faire ça chame mais vient là mais qu'est ce mais quel ragondin celui-là dis donc bien tirer un coup faut presser le fruit tant qu'il est gorgé vient va se laver oh oui j'ai vrai que j'ai la gratte au yoku mais je voulais qu'ils aillent la bon bah ils vont là haut allez hop là vous allez monde de pervers on regarde pas j'ai je cache avec la porte monde de petits pervers t'as vu guillaume franchement les meubles ils sont super beaux du kit vraiment quand moi j'ai installé j'ai regardé j'ai le cv s j'ai failli et j'ai fait mais waouh waouh ta guide 12 et après j'ai regardé les meubles j'ai fait bon après les meubles je savais déjà parce que dans le trailer on les voyait mais là tu fais oh purée moi j'aime tout et même même le même le gameplay il écoute et les coulent il écoute parce que ça me gueule dans les oreilles ah bah là c'était du meilleur crac crac ou nette 1 oh la la elle a dit ça c'est beau vous l'avez entendu à l'op bébé numéro et dans le placard marina madame la comtesse oui oui je sais que je sais je sais que tu l'as déjà mais on va le confirmer après pour gagner un peu de temps pour l'instant vous allez faire ça dans le placard et encore je n'insiste pas vous irez pas le faire dans la douche en bas les enfants de génération orange s'appelle barbie et pink à deux la génération orange non barbie j'ai pas voulu quoi c'était c'est trop vieux ce tu as ça se passe bien il a oublié sa mère sa femme a une bonne sa copine elle a une bonne raison de lui de lui regarder moi ça agréable il a deux fois le crac crac lui un propre et satisfait voilà après tu iras tu te 1 et elle elle ira me confirmer ça aux toilettes voilà ouh là là pif paf pouf faut bien inaugurer la maison toute façon les enfants ah ouais quand même ah ouais quand même et merci casia pour ton fou l'eau bienvenue également à toi faut tout essayer tout ouais attention de l'eau oh quelle bonne surprise mais les enceintes c'est incroyable ça oh mon dieu pardon à le bide allez hop dodo et c'est bon maintenant c'est bon elle a un bide on dirait moi tu sais moi je peux en cloque donc c'est beaucoup plus inquiétant bon alors sinon il bosse quand il bosse d'un de 9h à 17h très bien ouais pendant ce temps là pondra des marmots touloudou salut oniria comment vas-tu et salut casia comment vas-tu ok va te laver si tu veux tu retournes au lit hein il est 6h du mat' je commence à 9h ouais cette voix suave et grave triplé oh triplé je dis pas que bon déjà ce serait l'enfer je pense que vous vous foutrez bien de ma gueule si c'était le cas mais en vrai ça m'arrive qu'une seule fois moi dans le jeu donc j'y crois pas je me dis jumeaux c'est possible mais triplé j'y crois pas mais je suis absolument abasourdi quelle surprise c'est incroyable qu'est ce qui s'est passé on est rien comme qu'est ce qu'elle a j'espère que ça va bien bah j'espère que ça va mieux surtout pour partager nos sims comment ça attend ni ce coup j'ai pas lu le début que tu as écrit à le hashtag c'est not so surely tout simplement alors hashtag not so surely comme ça sur la galerie c'est comme not so berry mais à la place de berry tu me sur la galerie ah t'es tombé dessus ah merde on va prendre soin d'elle hein du coup et que salut louise comment vas-tu on peut même expliquer le challenge alors tout simplement et casia c'est le not so berry en gros c'est un comme un legacy sur 10 générations tu commences par un sims et chaque génération a une couleur différente et des buts complètement différents dans sa génération comme tu vois on est là avec la génération rose parce que la maison est rose il a les cheveux rose voilà il a des carrières définies voilà il doit faire telle compétence niveau 10 voilà il a un parcours à faire et puis ben voilà et comme tu peux voir ici ce sont les anciens tout simplement de l'âge et donc première génération c'était paper de la génération menthe ensuite bordeaux de la génération rouge ensuite pulcote de la génération jaune nuage de la génération grise lila de la génération prune oups oups si je suis sortie prune et copper génération orange qui est le père de chamallow encore quelqu'un de mort ah bah non c'est le boulot bon non c'est pas encore quelqu'un de mort ça suffit manger pour deux bah non je sais pas qui c'est qui appelle mais il y avait à bouffer déjà dans le frégal mon petit c'est pour ça qu'il est tout en rose et la maison est en rose et leurs enfants à eux seront la génération pêche voilà du coup nous on est bien avancé parce que on est à la génération 7 déjà comme tu as pu voir on a plusieurs portraits dispo c'est que on a déjà comment bien commencé le challenge genre ça fait plus d'un an et demi qu'on a commencé et je le fais uniquement en live à peu près une heure et demie deux heures par semaine avec une rediff youtube voilà comme ça tu as toutes les infos ouais ça y est là j'avais une autre va manger du prout prout ça va te remettre en forme oui concours de prout exactement c'est un concours de prout entre les amoureux ils sont heureux ah d'ailleurs tu peux lui dire non ça va me perturber mais dis lui que t'es en cloc Jean-Claudette là mais tu le sais pas que t'es en cloc comment quoi ah si elle lui a déjà dit bah je suis con bah bouffe alors bouffe tes haricots saucisses tu iras te doucher après soit il va aller au taf là dans 20 minutes tu iras faire un petit pipi en attendant ah tu puis ma meuf alors hein on va rester au moins jusqu'à la naissance du Morbac les pronostics sont ouverts dans le chat et dans les commentaires youtube également évidemment c'est qui l'a créé Marina ? alors c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est Sarah Dracoffe je crois qui a créé en fait la base de Marina mais quand je me suis rendu compte je les avais installés deux fois les mêmes personnages qu'elle m'avait créé je me suis rendu compte donc je me suis dit ben mince pour éviter d'avoir deux sims jumeaux qui se baladent et que ça aurait été bizarre parce que par exemple tu le rencontres et après tu dis ben tu le revois tu dis ben attends je le reconnais il me connait plus enfin c'est bizarre et en fait j'ai relooké et modifié les personnages d'un des deux foyers et du coup ben Marina fait partie c'est sa création que j'ai modifiée en gros voilà j'ai gardé les mêmes noms et les mêmes traits parce que j'ai pas voilà j'ai oublié j'ai pas voulu faire mais à la base c'était Sarah qui l'avait fait ça vous savez tout donc lui est parti bosser en vrai pour l'instant il travaille encore dans les affaires il est niveau 3 ah ça marche bien se morfondre ben vas-y tu vas te morfondre alors je sais que ça améliore pas sa truc au boulot mais c'est pas grave on a pas allé jusqu'au niveau 10 des affaires on s'en fout cette génération là on s'en fiche au niveau de la bouffe de la bouffe parce que je vois de la bouffe de la carrière on s'en fout donc c'est cool regardez moi ça là tac 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 ça descend ça descend ça descend c'est bien alors Jeannette tu vas aller voir si les hamsters vont bien tu vas aller jouer avec et puis jouer avec en espérant que tu te fasses pas mordre parce que ce serait bête la seule fois où j'ai joué avec les hamsters c'était dans le décal voilà c'était Gaspard je crois d'ailleurs il s'appelait déjà Gaspard dans le décal je vais vous appeler qu'il y avait qu'il y avait ça dans sa chambre on s'en fout du temps ouais ouais on s'en fout cette génération là je la trouve trop marrante cette photo jeanine t'en mets du temps un nouveau défi Chameleau a besoin d'un nouveau défi au travail comment demande-t-il à son patron il fait des suggestions il demande clairement qu'est-ce que vous en dites après on s'en fout mais j'ai envie que voilà on vous demande quand même de toute façon d'étant enceinte elle risque rien avec le hamster ouais je pense qu'elle risque rien on demande clairement un défi je pense que en général c'est ça on a 3 et une suggestion deux suggestions trois suggestions quand même quatre demandez clairement parce que défi pour moi si y'a nana ça veut dire que tu demandes clairement mais vous savez je suis perdue attendez demander demander suggestion 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 demander demander suggestion c'est une égalité parfaite nous sommes à 4 contre 4 j'ai grave avancé dans le sweeper je pense finir toutes les missions il me reste après à rénover les autres maisons bah ouais c'est ça ah c'est cool si ça te plaît Guillaume ah on va faire des suggestions donc ah non bah non c'est encore encore 50-50 attendez à chaque fois je me perds moi quand il y a commencé à en avoir trop demander suggestion suggestion demander demander suggestion suggestion demander on a 5 contre 5 le premier qui dit quelque chose suggestion c'est parti allez suggestion putain demande allez parce que pour moi si Anana elle a marqué défi pour moi ça veut dire faire clairement un défi je vais me perturber prochain le prochain qui le dit demande allez demandez clairement c'est parti et c'est un gain de performance moyen pourquoi quoi oh Kate Fujita elle est morte on la connait pas oh elle fait des bisous au petit hamster mais regardez moi ce ventre qu'elle a déjà c'est incroyable elle s'est fait bouffer elle s'est fait bouffer de nez saloperie elle va au pipi ah mais essuie moi ça espèce de grosse dégueulasse alors bah tu vas faire des photos ma cocotte tu vas commencer à faire des photos alors ça va bien blinder mes trucs moi oh ah oui c'est l'hiver incroyable bah tu vas venir jusque là et tu viendras faire des photos parce que t'as que ça à foutre en même temps de ta vie donc tu vas prendre une photo voilà alors il faudrait que j'essaye de faire des photos qui soient pas trop dégueulasses bon bah il y aura il y aura quelqu'un avec il y aura quelqu'un là voilà ça a blindé mon truc mais bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise tu vas venir là également et tu vas refaire des photos parce qu'il faut qu'elle acquière un minimum de niveau pour avoir des contrats donc après ce que j'ai compris mais t'as déjà la dalle mais bah non mais tu veux quoi elle veut vomir mais elle est folle alors j'aime pas les bandes jaunes en fait c'est un peu bizarre on va prendre ouais alors c'était joli mais euh bon bah quitte à prendre des photos j'essaye de prendre des trucs un peu jolis pour mon album photo dans le jeu voilà t'es à quel niveau tiens tu vas aller là on va peut-être pouvoir faire des photos sympas je sais que ça va plus vite je crois qu'on allait on avait été plus vite quand on a testé escapade notre meuf elle était photographe je crois que quand on prenait photo des gens ça allait plus vite mais bon il y a un mec qui la suit ça fait un peu peur lui là en plus il la regarde c'est un stalker je crois il va falloir faire gaffe par contre ouais c'est chiant parce que c'est trop zoomé ok ouais oh il l'a pris en photo oh mais oui t'es belle oh vas-y on va prendre des photos de ce laidron discuter des blogs mode vas-y parce que là franchement vu le machin ça fait peur ouais c'est barré elle est où elle est là prendre des photos de cette moche beauté pardon montrer frièrement les photos alors indépendant je peux pas lui demander de poser si bah si je peux lui demander à partir de là prendre photo 2 il y a personne à prendre en photo si mais elle tu veux pas ah présentation amicale bah oui mais présente toi non tu veux pas y arriver ces photos sont magnifiques vous avez un sens du style incroyable je sais alors c'est bon ou pas on peut te prendre en photo partager la grande nouvelle je fais pas de l'aérophagie hein voilà voilà on va pouvoir la prendre en photo la mocheter la pauvre quoi vas-y chope là oh la 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 oh la la quelle beauté beauté fatale fallait pas m'écouter alors maintenant qu'on a le kit paranormal vous mettez ce portrait dans une maison hontée ça passe crème on se dira ah bah ça se voit que c'est honté dis donc oh oui puis avec le pilote il est encore derrière ma chérie t'es magnifique oh la 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 t'as vu hein le mec il est en train de faire du stalking sur la duchesse là ça va pas du tout oh oui oh tout est bel tout est sensuel incroyable eh rentre chez toi mais qui me lâche la grimpe lui là fais gaffe en deux clics t'es mort Maxime Richie ah j'ai mon jeu qui qui ramouze un petit peu là voilà alors je vais légèrement tout de suite enregistrer pour permettre au jeu de se remettre voilà pour qu'il rame un peu moins et donc bah écoutez tu vas manger la fin de ça et puis tu vas mais ils ont pas pété d'ailleurs je suis en train de me dire ils ont pas pété ah bah si ça y est j'allais dire toi t'as faim euh parler parler au rongeur non t'avais pas faim hurlais-tu non tu peux hurler-tu elle raconte sa vie c'est vrai c'est un titre ah salut Juliette comment vas-tu hein le voceau s'il s'est a triché le stalker derrière il essaie vraiment de l'aborder je crois qu'il veut mourir non mais c'est ça mais si je le vois encore rôder autour de la baraque je le flingue moi je vous le dis il meurt direct comme ça crise cardiaque sur le plancher rien n'affiche bon alors on va faire pipi et est-ce qu'on a un contrat ou pas là ah ça y est étude sur les vêtements profs génial vêtements de sport pour pantouflard pyjama sur grand écran aller le pyjama ça me fait rigoler le pyjama pourquoi le fauteuil est là-haut pour aller piser alors prendre une photo de Sims en tenue de nuit faire approuver la photo poster une tenue sur Simstamod c'est vrai qu'elle est parano c'est ça elle est parano ah non elle est jalouse ah non non pas le verre d'eau non elle commence pas ah Sham Sham est rentré du taf taf ça me fait rire allez viens viens après tu vas manger prendre les restes toi tu vas tu vas jeter la nourriture gâtée là oh la grosse dégueu je t'ai vu péter hein dame la duchesse c'est pas classe hein je l'ai vu salut Ricardo comment vas-tu tu passes au 12h30 au lieu de 50 c'est dommage ça comment on donne les fameux points c'est trop tard Ricardo c'est fini on a atteint les 109 000 points ça a été boosté mais je sais pas comment donc à vous de me dire si vous voyez qu'il y a plus de monde que d'habitude ou quoi mais en vrai je sais pas du tout tu vas me jeter ça c'est vrai que la télé est un peu haute mais on s'en fout alors vous pouvez discuter hein aussi vous êtes des vous êtes pas des des animaux de toute façon moi je parle avec mes animaux voilà elle va mieux drague le un petit peu illumine sa journée partage des idées dis lui qu'elle est belle et c'est pas pour c'est pour ça que tu l'as grossé en même temps si t'as pas fait à côté c'est que tu le voulais après tout non elle a fait quoi là qu'est-ce que c'est que ça là qu'est-ce qu'elle a foutu c'est quoi cette flaque elle s'est pissée dessus ou quoi et c'est l'heure de la pub Ricardo a demandé la pub sur twitch donc je vais vous mettre un écran de pub qu'est-ce que se passe oh merci beaucoup à celui qui est passé par mon lien filia stand gaming et qui a acheté le paradisiaque merci beaucoup merci beaucoup vous voyez ça fait une petite annonce quand vous passez par le lien c'est bon c'est pas peut-être pile à ce moment là mais c'est à ce moment là et donc j'ai dit donc qu'on allait passer un écran de pub oh là là je suis en train de tout qu'est-ce qu'il se passe il est au tipette tout merci beaucoup Juliette pour ton abonnement merci beaucoup c'est adorable je te fais un gros bisou et je te fais un gros smile et boule merci beaucoup j'ai jamais testé ce challenge ça a l'air cool ah oui oui il est sympa franchement il est bien les objectifs de chaque génération sont largement faisables donc c'est vaguement sympa donc je vous remercie pour ceux qui vont regarder les pubs sur twitch vous contribuez à mon immense richesse bien sûr vous le savez bien pour que je puisse m'acheter un manoir un jour et pour que je puisse streamer dans la cave pour ne pas déranger mes domestiques vous le savez à tout de suite voilà parce qu'avec le décalage j'attends toujours un petit peu qu'est-ce que non 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 qu'est-ce que tu fais mon biquet par contre ouais mais tu te lèves tôt aussi tu commences à 9h pourquoi tu te lèves à 6h voilà mon biquet voilà pète dans nos toilettes t'as raison joue avec les hamsters un peu qu'est-ce que t'as Georgette Georgette est à la fin Georgette elle va bouffer un truc oh les petits hamsters oh qui n'est mignon les petits hamsters il va te bouffer le nez le petit hamster oh mon dieu attendez regardez-moi cette récite image incroyable sentez sentez comme il va se faire bouffer le nez dans quelques secondes sentez-le aïe 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 le petit hamster comme il est mignon voyez on parie on fait une prédiction mais moi je vois déjà ses dents là serrées à ce machin sortir là regardez je sais que la prédiction sera faussée parce qu'on le sait déjà qu'il va le bouffer attaque adult et hop là bonne soirée à toi et casia merci d'être passée petit bisou il faudrait que je mette de la lumière et qu'on commence à installer le berceau et tout le tralali tralala alors madame la comtesse on va encore péter vas-y tu peux plein toi de problème on n'a pas mis de cheminée dans cette maison avec son truc de vrp lui il est habillé comme un vrp ouais complimente le voilà drôle fait des grimaces amour draguer et amour draguer en rencontrant une belague ah il s'aime c'est beau regardez le hamster il est en train de kiffer sa vie là oh oui oh oui ça me gratte le dos c'est bon ça oh oui oh oui comme ça c'est bien oh oui oh mon dieu c'est pas moi c'est le hamster bon vous êtes on fire les petits là allez vous remettez ça un coup un petit coup un petit coup en passant c'est pour l'ouverture du passage pour le futur bébé pour qu'il ait pas de difficulté à sortir oh boom qu'il est méchant son hamster c'était lequel d'ailleurs c'était lui c'était saucisse ah bah saucisse il a mordu activité faible activité activité bien alors bien sûr chamallow ne bouscule pas trop ta femme avec ta saucisse à toi parce que ça peut faire mal il y a ton enfant aussi qui va venir deuxième trimestre dans 5h donc vers vers 2h du matin ah ouais c'était en pleine nuit bah voilà à combien je te réponds salut Roman comment vas-tu allez ça roupille mais non qu'est-ce que tu veux faire va dormir commence pas à être obsédé avec les avec les hamsters parce que ça va me c'est bon tu vas plus être triste là 24h ça accroche le souvenir de Emmanuel là ah deuxième matinale troisième trimestre dans 22h donc ça fait ah non à 2h du matin c'est que j'allais dire ça aurait été bizarre allez hop va me faire un beau d'un beau gros pips tu peux me prendre une douche 4h tu vas te recoucher 4h du mat tu rigoles oh oui elle a mis ça une belle tenue c'est madame la duchesse attention c'est noël ah donc cham cham il travaille pas ça c'est bien allez pipi douche et tu vas servir le petit déj à ta dulcinée euh servir le petit déjeuner des oeufs brouillés avec du bracon bon là on va installer le sapin les enfants que vous dites vous alors va savoir on va le mettre parce qu'on a pas trop de place voilà là c'est le seul endroit où je vois qu'on pourrait mettre un sapin on va mettre un sapin 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 bien ça passe pas on va mettre le bébé des nouveaux objects je suis pas sûre qu'ils puissent se décorer mais au moins on va le mettre là comme ça c'est bien et la boîte boîte ouais rangement comment ça s'appelle comment la boîte de rangement des décorations ah elle est là j'ai rien dit on va la prendre rose et voilà on va la mettre là moi je la planque toujours parce que j'ai juste un truc à faire accrocher les décorations et voilà nous sommes parés pour Noël pendant que madame est en train de vous voyez que 6h30 du matin en même temps on va pas appeler ça une grâce matin au contraire au contraire à une époque on disait qu'il fallait coucher avec sa femme pour que l'accouchement se déclenche mais ça se dit encore Lovey Simpson il y a beaucoup de roses dans cette maison c'est la génération rose effectivement on a fait la petite visite tout à l'heure cette génération là effectivement c'est vrai qu'il y a que cette chambre là qui est un peu alambiguée mais ça passe ça va elle est assez grande on peut mettre pas mal de choses on peut en mettre plusieurs à dormir dedans bon ça va chamallow t'es content qu'on te rappelle que tu vas être papa parce que sinon tu vas voilà va gerber ce ventre ouais bah t'es bonne pour nettoyer dis donc tu rigoles ou quoi c'est facile de dégueulasser Emma tu nettoies la boîte de rangement des décorations s'appelle la boîte de rangement des décorations oui mais bon je sais j'aime faire des informations sur ce qui est évident quoi les gaulasses hé mon bicton finis tes oeufs là merci oiseau pour ton follow tout à l'heure il y avait un follow est-ce que j'ai remercié je suis pas sûre c'était Icasia si j'avais remercié Icasia oui je dis pas de bêtises quand même merci beaucoup on va bientôt arriver en 2010 et coucou Mozada comment tu vas comment est-ce qu'elle clip de Marie un lapin compris ah elle va se valider oh oui mais regardez moi ce ventre elle est bien rebondie du bidou quand même alors va donner une friandise on veut qu'ils soient quand même bien les deux là ils ont pas encore fait de sorties extra extra voilà alors attention niveau faible et lui ça va n'a pas faim bah on va te faire foutre vous voulez te faire plaisir bon Sham t'aurais pu prévenir qu'il y avait à manger pour tout le monde quand même t'abuse t'abuse t'es un petit peu égocentrique un mec égoïste plutôt égocentrique n'importe quoi alors c'est je crois que ouais de toute façon on l'a même pas t'as même pas entendu c'est je crois que c'est une détenue de relookée de monsieur Sham qu'est-ce qu'il y a ouais mais arrêtez de faire n'importe quoi avec la bouffe les enfants tu peux lui redire que t'es enceinte parce que comme ça il sera content enfin si tu me diras ça commence à se voir là pour l'instant hé j'ai oublié qu'elle devait bosser elle mais qu'est-ce que vous qu'est-ce qu'il y a ils sont choqués de quoi là en fait il fait froid bah habillez-vous en conséquence wesh ah la journée des coupures d'eau qui c'est qu'il y avait oublié là que j'en ai des coupures d'eau m'habille-toi Ginette voilà t'arrêteras de m'emmerder avec ça oh et toi tu m'énerves à être tout le temps triste aussi non pas non va pas au boulot je voulais qu'il aille courir salut belle aculène comment tu vas ah t'as fait un clip faudrait que j'aille voir n'hésite pas à mettre sur le discord du coup ah bah oui la course avec l'assiette j'avais oublié cette histoire hé le jour où j'ai perdu mon père 127 simflouz c'est son best-seller de quoi qui est nouveau la course avec l'assiette non moi ça me fait ça depuis longtemps qu'est-ce que ah allez encore mais tu vas te faire piquer mordre pardon elle est contente art inspirant admire une oeuvre d'art jeu de rongeur ok bon bah tu fais ça il va finir il va falloir qu'on fasse une photo euh il va falloir une photo de cham il finit oh puis une nuit triste mais t'arrêtes t'es triste là tu me saoules allez hop parole d'encouragement suffit alors où est-ce qu'on va te prendre en photo mon biqué déjà tu vas t'occuper de ton jardin tu vas tout vendre tu vas planter ça non tu peux pas il fait trop froid on est en hiver on peut rien faire avec les plantes on peut rien faire avec les plantes et comme il peut pas faire évoluer on peut vraiment rien faire c'est bon je sais je te comprends toi bah retourne aux toilettes je sais pas elle va se faire dessus eh mais elle elle va bientôt oula elle va bientôt pas nous lancer ah c'est là troisième très bien ah non c'est pas encore maintenant qu'elle accouche ça finit cham cham mais on dit donc c'est mais c'est chiant offrir un cadeau portrait de l'autre moche pardon le jour de la coupure d'eau c'est les plans d'action on va avec écologie demande conseil mais t'es chiant cham allo tu vas prendre merde qu'est ce que j'ai fait il est où mon appareil photo qu'est ce que il est où mon appareil photo ils sont en train de se marier comme des comme des pendus appareil photo je vais directement comme ça là là voilà merci alors tu vas te mettre ton petit maillot de bain maillot de nuit en tenue de nuit pyjama sexy et tu vas prendre des photos de cham voilà on va commencer à travailler et merci beaucoup et mira kerman pour ton follow bienvenue à toi nous sommes arrivés à 2010 ces enfants ça y est l'ère moderne arrive le 21e siècle il est bien entamé non non c'était pas dans sa main oh la la oh la la oh je les éditerai je vous mettrai sur le discord ça ah oui bouche oh oh oui oh oui le petit le petit cul le petit cul de cham il est beau il est sexy ouais tu vois oh oh mais oui incroyable un tel un oiseau volant chamalo s'envole vers le succès incroyable du flux superbe mon amour chérie oh oui tu es beau tu es fort tu es incroyable pas triste alors parce que c'est un peu attends oh la la oh petite bosse dans le caleçon mon petit cham 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 chamalo c'est pas c'est pas il n'y a pas beaucoup d'éclairage j'en ai conscience on va on va mettre après oh oui oh oui voilà la chance la chance shooting avec cham malo elle a lieu elle a lieu maintenant oui bon il est il est à moitié nu mais c'est pas grave ça on n'en tient pas compte regardez hein son portrait avec ses prédécesseurs ouais tu veux comme ça on va te mettre comme ça regarde lointain je sais on voit même pas son caleçon c'est pas grave alors nous avons fait 16 photos ok bon il faut vraiment de la lumière ici par contre ça commence à être à devenir important clac ce sera pas mal ça oui on va faire les trucs du bébé après mais chaque chose en son temps on va essayer de ouais ah oui c'est quand même sombre qu'est-ce qu'on va envoyer c'est exactement la même que je mets moi je pense que celle-là indépendant on voit une photo pour l'approbation on va l'envoyer à l'approbation et le pigeon volant aussi on va envoyer on va envoyer les deux voilà je pense qu'elles sont très très belles toutes les deux incroyable du cul voilà magnifique oh là là hum ah oui c'est l'amour alors tu vas te rhabiller par contre maintenant tu vas être mignon et vous allez me faire le sapin alors décoré avec ornement jaune et blanche vous allez faire ça déjà vous allez faire le sapin tous les deux vous allez être content s'il y a assez de place évidemment sinon c'est pas grave il faudrait pas commencer à faire la chambre de bébé si 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 oui c'est ça Elisa on a lancé Marina madame la comtesse ah bah d'accord elle décore le le sapin depuis ah bah oui en même temps il dépasse un petit peu on a rien vu c'est une petite maison on a pas trop de place j'aurais peut-être pas dû mettre autant de chaises je sais pas c'est pas grave maintenant c'est fait après tu vas décorer le sommet du sapin blanche et dorée mais c'est vrai qu'il faudrait qu'ils remettent des nouveaux parce que c'est moche il y a pas de rose par exemple ça va pas c'est logique bah ouais écoute pourquoi pas ils sont à fond décoré avec couvre-pied blanc et doré du coup on continue à être dans le dans la décoration blanc-doré parce que bah pourquoi pas moi quand je change de chaîne à la télé je sors dehors aussi bah oui bah c'est mieux il y a une meilleure réception avec le satellite tu vois allumer le sapin attend non c'est chamallow qui va allumer le sapin il est encore il est encore chiant avec son décès là mais on devrait être sur la fin et tu vas voir qu'à pile à ce moment là il y a quelqu'un d'autre qui va encore trouver mais attendez c'est encore noël parce que quand il a et quand ils ont non c'était à notre noël à nous qu'on a mis les bonnets c'est vrai pardon j'avais oublié ah ouais c'est mignon mais ils auraient dû mettre plus de couleurs bah bon c'est juste parce que je suis relou mais euh on tourne vite en rond en fait le client a approuvé votre photo quel fantastique cliché yes ça c'est bon ça allez ouais ça prend pas feu incroyable magnifique ah là 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 tu peux mettre des cadales ou pas euh passer un tas de cadales sous le sapin ils sont où ? ils sont passés de l'autre côté si t'es cadale admirer les décos hop on veut les cadeaux bah non bah je les vois pas les cadeaux moi alors euh ok t'es en train de faire la cuisine tu vas reprendre ça t'es en combien en cuisine toi ? cuisine t'as un et lui il a deux donc c'est plutôt lui qui ferait le tu sais là médite un peu au lieu de chialer là j'ai complètement oublié ces trucs là ça y est je suis partie dans à la one again mais faire le grand repas et puis on invitera sa soeur parce que ça prend feu je dois être chanceuse ça me j'aimerais oui oui ça tu peux prendre feu avec le sapin complètement et salut Balouchkaya comment tu vas et coucou Baloubo parisien comment tu vas pour faire partie le buff de tristesse tu peux faire ce deux des paroles d'encouragement ouais je sais je sais mais comme je l'ai fait d'autres choses voilà je l'ai fait faire mannequin écoute moi j'ai un instant envie lui il médite après il va préparer un grand repas qu'est-ce qu'on va faire un dîner avec du jambon allez pendant que le petit bébou de Noël va naître bientôt troisième trimestre dans 9h on a encore un peu de temps encore un peu de temps pendant ce temps là Chamallow va bientôt décoller 184 simflouze allez ça baisse la méditation ça aide aussi comme ça et voilà attendez je prenne en photo cette tronche d'ahuri oh oh bah merde alors oh ah bah que oh mais comment je me suis retrouvée là moi c'était quoi ces bruits ça va on a enfin trouvé de l'agence immobilière on monte le dossier on a dit en route pour la vente ah trop bien j'espère que tu vas te faire des bonnes pépettes voilà c'est tout ce que je te souhaite et j'ai cru voir que Monsada oui Monsada des bisous bonne soirée à toi à Biental elle elle fait quoi on regarde la télé il est retombé encore bah alors Biket et on va voir alors c'est pas ça que je voulais faire c'était arbre généalogique ta soeur n'est toujours n'a pas pondu on l'avait pas on l'a casé avec Jean-Hude aïe mais ils sont pas mariés oh la vache on a pulco ici aïe 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 attendez pulcote si 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 ça va on a encore paper j'ai cru que l'arbre était cassé ah ouais bah il est petit notre arbre il y en a qui se sont oublés dans l'eau j'ai l'impression qu'il y a des bugs que les enfants ils ont les bébés ils ont tous le skin noir alors qu'ils ne le sont pas voilà ah c'est vrai que nos soeurs Sunset elle a eu un petit Arthur et Auton elle a eu Philippe et Vincent d'accord et Fox ça y est Fox il a eu un petit bébé aussi avec avec Nathalie et c'est une petite fille il était temps parce qu'ils commencent à être tous vieux lui il se mette seulement à pondre alors que ben ils sont clairement pas en avance pour il ou ses chakras de la tristesse et quitte à l'harmonie avec l'univers c'est ça ça y est il n'est plus en deuil Alléluia donc nous sommes au niveau 6 en bien-être et 6 en écriture on est vraiment kiff kiff ouais on est au même truc donc là comme on a commencé à enclencher les bébés on fait une carrière pour madame effectivement j'ai un peu ralenti il va falloir s'y remettre c'est quoi tu vas me faire une petite sieste ah non ça suffit non mais tu vas venir ça court on va faire Noël il est 19h tu vas aller tu vas préparer le dîner voilà je t'avais demandé d'aller pisser mais c'est pas grave bravo on va être trop poivré après qu'est-ce que c'est que ça c'est rouge une bonne vie alors truc on va pouvoir enfin se consacrer on est tout sûr je m'en met t'as raison tu crois que ce challenge en version vie courte est faisable ou en vie courte je suis pas sûr parce que tu dois quand même aller au niveau 10 de pas mal de carrière et c'est un peu juste il est déjà là et salut le père noyol le père hiver pardon tu t'appelles comment Philippe Sanchez quelle jolie barbe tu es magnifique tu es plutôt là je suis heureux et mort de rire ma grand-mère paternelle plus vraiment grand-mère c'est une singulière de tout le monde quoi qui est tombée de je ne sais où et sans avoir honte de ce qu'elle m'a fait subir pendant les vacances d'été elle me demande un bon rétablissement franchement j'aurais plutôt que de pleurer problème de famille qui ne m'affecte pas et toi quand vas-tu d'accord bon bah tant mieux si ça t'affecte pas c'est mieux comme ça bah écoute ça va on fait aller ça commence à pousser ma cocotte ça commence à pousser sévère et encore t'as un peu de temps devant toi je crois vas-y tu peux te présenter amicalement pendant que lui fait à bouffer ça y est il atteint le niveau 3 de la cuisine journée de la coupure d'eau ouais super amical tu vas chanter la journée des trucs fériés et tu vas tu vas dire au père noël que t'as pas de flatulence mais que effectivement tu vas accoucher ouais le dîner avec le jambon attendez c'est où voilà la grande nouvelle comme ça il te donnera peut-être un meilleur cadale alors on va mettre le dîner ici excusez-moi mais tu s'est pas présenté mais je pensais que tu t'étais présenté Biquette à monsieur le père noël bon alors on va enchaîner un peu là parce que c'est événement social pipi elle pendant ce temps là elle va réclamer un canal non pas indépendant amical oh punaise j'ai pas le temps dîner voilà claque hôte ben eux deux invité on va inviter oh ben on peut inviter emmy bon on l'a pas choisi au final mais c'est pas grave on va inviter automne en espérant qu'ils crèvent pas tous à la maison sakura fox on va inviter le père noël aussi quoique il va peut-être plus de père noël il nous en manque une non on a tout le monde mais on n'a pas Jean-Eude tant pis et oui on fait ça à la maison évidemment eh oui madame de la duchesse a sorti sa fourrure arrête on a à bouffer eh ça suffit va pisser mon petit demander un cadeau voilà c'est ça que je voulais faire et pourquoi tu m'annules tout à chaque fois oh mais des fois on se donne à lui peace impec il va réclamer un cadeau aussi il va chanter et demander un cadeau j'ai mangé du vrai jambon de noël et je vous recommande c'est très très bon ah ouais un infuseur personnel t'es magique incroyable alors tu vas faire un repipi parce que une femme enceinte se pisse tout le temps dessus on le sait ça et toi et toi t'auras quoi est-ce que t'as un beau cadeau ça a pas l'air de le ravir beaucoup on sait pas ce qu'il aura elle a froid hein Ginette bon ils sont où les invités là c'est sympa on les invite au dîner arrête ça va faire bouffer merci captain pour ton host merci beaucoup t'as eu quoi en cadeau Jacqueline non c'est pas mais t'as pas eu de cadeau vas-y qu'est-ce que ça veut dire ça wesh on a rien eu nous c'est quoi cette arnaque là ouais ouais père noël radin arrête de faire bouffer toi tu me saoules non oh c'est pas possible non viens là tant pis on va faire le dîner sans les inviter oh c'est pas possible allez tu vas tu vas inviter à tout le monde à bouffer là annoncer le grand repas pourquoi noël il a sauté là c'est un nouveau bug on parie combien que c'est un nouveau bug noël il a sauté parce que j'ai fait un dîner voilà si j'ai cru voir quelqu'un arriver mais non si Sakura c'est pas Sakura ça non il a le même bonnet mais c'est pas Sakura ok super et puis l'autre il s'est barré le père noël bien sûr voilà et ben voilà un dîner fortout on se fait chier c'est cool offrir un cadeau tu veux une carotte tu veux ma grosse banane il a le portrait de l'autre moche si on va t'offrir un chrysanthème allez écoutez on a pas grand chose à offrir à offrir un cadeau un tirage moyen on va s'offrir des cadres parce que noël est annulé oh super une vieille fleur pourrie mon chéri ah bah elle aime pas elle aime pas le cadeau c'était pas assez classieux mon petit chame tu vois elle veut même plus te l'offrir le sien le petit tirage tu peux te le foutre je pense c'est dommage et on voit pas les cadeaux donc on peut pas les ouvrir c'est cool c'est bien fait c'est cool c'est pas du tout bugué s'il devient en danger bah j'ai même pas le temps de regarder mais qu'est-ce qu'il a ce jeu aujourd'hui il est vénère il est surexcité c'est triste à Noël tout seul enfin à deux une belle aubergine c'est ça ça fait trois heures que j'ai essayé de faire enlever mon sims par les aliens pour qu'il tombe enceinte mais sans succès il faut qu'il il faut qu'il s'il travaille en scientifique il devrait se faire enlever dîner en tête à tête le truc le plus chiant du monde il faut aller sur mon live les petits à Noël il fallait venir sur mon live voilà vous aurez rigolé j'étais jeune en coup de vent pas de soucis bonne soirée à toi des bisous et Rium finis ton assiette mon geeket et vous allez remettre ça elle a sorti bon j'allais dire le chat il va bien mais c'est pas un chat c'est des hamsters allez c'est bon allez hop crac crac oui bah écoutez comme je dis il faut préparer la voie rapide pour l'enfant alors concernant l'enfant concernant l'enfant nous avons des jolis prénoms qui m'ont été proposés ah je sais plus les prénoms je suis enfin le pseudo qui me l'a proposé j'en suis confuse on va commencer à mettre le berceau je suis sûr qu'il n'y a pas berceau bah non c'est compliqué d'écrire le berceau couffant ouais je tords de sort nickel bah écoutez on a ça oui on va en mettre qu'un pour l'instant on verra bien ce qui en sort c'est déjà de pas mal j'ai envie de dire alors hein zut hein quoi les papillons papillons de lumière de toute façon il n'y aura pas les couleurs qu'on veut on va mettre ça mais voilà on va commencer à mettre des petits jouets pour les petites enfants voilà ça va être quand même ça va être ça ça va être ça voilà c'est pas pêche du tout je sais j'ai commencé ma phrase je ne l'ai pas finie et comme ça le gamin il va se refera mordre par les hamsters à la première occasion j'aime cette idée alors est-ce que tu as un orange clair non ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça empêche on fera ce qu'on peut ça sera du orange en même temps j'ai pas d'autre option les ridales les ridales c'est génial on en mettra toute la nal ouais on va mettre ça ouais ici ça va être compliqué donc on va pas mettre ça et les nouveaux rideaux il y en a pas en pêche en orange tout est laid c'était ce que j'avais déjà mis chez copper je crois on a pas trop de choix de toute façon quelle idée de mettre les générations de pêche ça ressemble à rien bon ça va allez alors les prénoms voilà ils peuvent prendre un congé ne vous inquiétez pas ils iront bosser les prénoms que l'on m'a proposé alors il y en a plus pour filles que pour garçons mais au moins j'en ai je pense deux qui pourraient correspondre aux garçons garçons on aurait nectar et hibiscus je trouve ça pas mal salut Josie comment vas-tu et en filles nous aurions persica melba alva dahlia et cornaline alors persica c'est le nom d'origine de la pêche je sais plus en quelle c'est un truc voilà mais c'est un nom d'origine de la pêche mais arrête de vouloir faire à bouffer fais la vaisselle plutôt donc je pense que là on a des prénoms qui sont plutôt pas mal je sais que melba vous l'aviez proposé aussi la semaine dernière donc c'est pas mal j'ai envie de dire ouais coralie comme ça ça me rappelle quelqu'un avec qui je discutais avant il y a longtemps et ça s'écrit comme ça donc je préfère éviter bah c'était pas quelqu'un de mauvais mais je sais pas c'est puis l'écriture je trouve que c'est pas très très joli perso pavie c'est une sorte de pêche je vais l'écrire pavie eux après voilà on fera un choix et vous voterez pour le prénom comme d'habitude après moi j'aime bien l'idée de faire dahlia et hibiscus parce que c'est deux fleurs et garçon-fille fille-garçon après ça dépend ce qui sort évidemment belba les prénoms garçon j'adore bah oui en plus c'est super chou je trouve même persica alva dahlia moi j'aime c'est super bien on sent qu'il y en a qui ont quand même cherché pour pêcher et tout pour éviter de faire pêche ou pitch voilà en fait les trucs les plus simples effectivement la couleur pêche elle est pas évidente elle va se pisser dessus la goliath là allez va oui va ouais ouais ça y est alors oui accouchement dans coin d'interrogation bah tu peux retourner au lit ah c'est le premier épisode de game of thrones ce soir qu'est-ce tu fais va prendre une douche et pourquoi tu te lèves aussitôt pour aller bosser tu me déprimes tu veux faire jouer ah oui la cage elle est les cracras nettoyer l'habitat et bah là aussi bon les hamsters c'est quand vous voulez que vous me ramenez des trucs des cartes postales quand même ils ne tombent jamais je veux jouer avec et jouer avec ah et lui il a faim il s'est pas fait piquer c'est bien c'est bien c'est bien niveau faible il a pas faim et tout ça et bah mon coco ça te dit de faire un peu de yoga ce matin oui on va faire un peu de yoga après il faudrait qu'il écrive aussi parce qu'il y a toujours son aspiration à faire ah oui et puis il y a les il y a tout ça à vendre merde ça y est il doit y aller ouh les jolis pieds pardon moi j'ai Lipton et Nesty ouais bah oui en plus ça marche ouais j'avoue je préfère non enfin ouais oh la vache oh le machin c'est ce qui s'appelle être enceinte jusqu'aux yeux là quand même là qu'est-ce qu'il y a donc là-dedans sort-les du four enfin les je sais pas combien il y en a je suis pas sûre qu'il y en ait plusieurs mais enfin et tu viens me prendre des rest s'il te plaît alors fais-moi voir si on a reçu prendre le courrier pour voir là si on a reçu la photo pour pouvoir la poster après je crois que j'avais bloqué l'ordinateur paramètres de sécurité tout le monde non c'est ça tout le monde sauf le foyer voilà quand ça elle pourra l'utiliser est-ce que je l'avais bloqué que pour lui et c'est pas un petit peu parce que comme il doit écrire et là ils sont que deux mais puis après le bébé bon il va pas y aller ah cool bah justement on va peut-être aller récupérer notre photale oh la plaque correspondant et amis c'est notre plaque pour la collection de cop de cop cop non c'était pas de cop cop c'est de de chamallow oh ouais vos correspondants ont découvert qu'ils se connaissaient tous c'était vraiment peu probable cette plaque est le résultat d'une décision unanime suite à un long fil de discussion sur un forum pour décider du meilleur cadeau commun à vous envoyer c'est trop chouchou merci beaucoup les sims alors indépendant on va mettre celle là vas-y 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 va mettre la photo de ton homme sur instagram alors qu'il est à moitié nu Roger et saucisse j'avais pas capté ah oui oui Dalia c'est joli non on pêche ça ressemble à pas grand chose il y a quoi comme fromage pêche bah pas grand chose une prédiction pour des jumeaux pas ah oui 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 tout à fait alors on va faire une prédiction comment c'est une prédiction comment c'est la prédiction Marie va-t-elle survivre qui sera le vérité attendez j'ai marqué jumeaux pour l'interrogation oh putain si j'arrivais à écrire oui et non bien sûr je vais mettre 5 minutes je pense que c'est bien pour voter de toute façon on va pas coucher maintenant donc vous pouvez voter prédiction c'est à dire que vous engagez vos points de chaîne selon ce que vous pensez que c'est des jumeaux ou non et si c'est le cas et bien vous allez gagner encore plus de points de chaîne si vous ne gagnez pas et bien vous perdez ce que vous aurez misé donc faites vous plaisir salut le Nico comment vas-tu en quoi ce challenge et bien c'est le noix de sauberi c'est à dire que tu as un legacy sur à peu près 10 générations et chaque génération a une couleur spécifique ainsi que des objectifs spécifiques je te donne un indice sur la couleur de cette génération laquelle on est qui est donc la génération rose et qui va donner naissance à la génération pêche et petit coup d'oeil aux anciens parce que oui on est bien avancé sur le challenge nous avions donc la génération menthe la génération rouge la génération jaune la génération grise la génération violette enfin prune et la génération orange qui était le papa de la génération rose qui est donc lui chamallow que l'on ne voit pas merci qui est parti au boulot et sa dulcinée qui est enceinte de leur premier enfant voilà il y a un trait de terrain non j'en mets pas à Bobo Parisien en ce moment j'en ai pas besoin je veux dire les jumeaux ils popent partout alors la photo de Marina a déjà 59 gemmes pourquoi ça va hyper vite les gemmes et les partages de la photo de Marina Muller augmente chaque jour à un rythme qui ne montre aucun signe de ralentissement le client est ravi et salue Marina Muller en tant que partenaire efficace de sa marque et ben ça fait plaisir ma cocotte tu vas pouvoir prendre un autre contrat alors qu'est-ce qu'on va faire tenue de sport ado en béton alors malheureusement son homme n'a pas trop d'ado en béton d'abdo ah non c'est ado j'avais lu abdo ah oui donc on est obligé de choper un adolescent quelque part à part Roger et saucisse qui sont des hamsters on connait pas beaucoup de monde je vais mettre de la nourriture parce qu'il a faim je joue avec celui-là et puis ben écoute faudrait qu'on se mette en chasse à la sortie des écoles pour choper un adolescent et tout ce qu'on voit aussi il est vieux je suis vieux elle elle est adulte c'est joli regardez ça le petit courant le petit torrent comme ça là parce que nous habitons au mont Komoribi dans cette petite partie en tout cas pour l'instant on habite là on verra bien où on ira habiter prochainement avec la génération pêche ah alors la seule façon d'attirer des ados autour de chez vous le tricartier d'ados fonctionne bien merci beaucoup Néil Néil ou Néelle pour ton follow et bienvenue à toi beaucoup disent oui quand même 10 oui à quoi ouais non c'est vrai qu'il est cool le challenge de base avant quand j'en avais entendu parler j'étais là je sais pas non tout le monde doit le faire en fait c'est pas du tout le cas il est très connu mais pas forcément tout le monde le fait et puis finalement j'ai été tentée j'ai été tentée je me suis lancée dedans sans même lire toutes les règles c'est à dire jusqu'à la génération 10 et au final ça va c'est faisable et c'est quand même sympa on se marre et tout c'est cool si c'est un garçon je propose pécho mais non jamais de la vie jamais de la vie arrête tu vas pas boire et hors de question tu veux faire la posture de l'arbre la posture du salut viens faire la posture du salut ça te fera les pieds c'est pas possible oui on t'a pas vu faire la posture du salut tu la refais ah bah dis donc voilà c'est la posture du salut vous aussi demain faites du yoga vous mettez droite et puis voilà de quoi ta prédiction qu'est-ce que j'ai kiffé encore j'ai encore le boost du stream alors vous avez voté quoi oh attendez je suis il reste 10 secondes de prédiction donc allez-y ah des prédictions oui pour les ah la prédiction d'accord j'avais pas compris le lapin compris moi je suis un peu bête sur les bords je vous le rappelle cas où vous étiez pas encore au courant ça lui va rentrer ça va mieux t'es guérie ah la la t'es chiante c'est bon faire pipi oh putain euh prends des restes quoi tu veux tu veux faire quoi avec les bestiaux t'avais un petit creux tu te tapes du jambon quand même meuf ouh la la une promotion pour cham cham oh 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 la la eh voilà couvert la photo de miniature les enfants c'est comme ça qu'on les fait c'est voilà miniature fête c'est facile hein pardon euh promu au poste de directeur adjoint il gagnera désormais 12 simflos de plus de plus par heure soit 35 simflos de l'heure au total il a également reçu en bonus 187 simflos et se vantait de sa profession eh ben c'est bien surtout qu'on te demande même pas d'avoir un niveau 10 mon coco c'est très bien je suis fière de toi il est donc au niveau 4 des affaires eh ben c'est bien je suis fière de lui ah il est beau notre cham cham on est quand même on a de la chance d'avoir des beaux mecs en héritier alors c'est pas ça que je voulais faire c'était là est-ce que lui il connait des adolescents Lucas oh merde il est ado il est jeune adulte je veux dire copper forcément Momo Hiro bah non il est devenu aussi Arthur il est oh ils sont tous jeunes adultes et elle jeunes adultes bon bah tant pis ils sont tous jeunes adultes pour faire les faire les photos c'est chiant il va falloir vraiment qu'on fasse les sorties d'école ça non ça c'est moche après on s'en fout s'ils sont beaucoup moches du moment qu'ils sont soit adolescentes oui Alice Lewis Alice Lewis ça glisse allez viens tu vas te présenter amical présentation amicale puis toi aussi tu viens comme ça au moins on est sûr qu'on a oh là ça va elle a pas l'air trop dégueulasse par contre elle louche un petit peu on a besoin d'un adolescent pour faire des photos donc prendre une photo de Sims en vêtements de sport mais comme il est marqué ado je suis obligée de voilà et elle aussi eh ouais eh ouais bon arrête de bouffer là non laisse tomber le hamster on est 84 oh my god bonjour tout le monde salut moi le féline comment tu vas effectivement je crois que Twitch booste un peu le live c'est pas habituel tu vas dire bonjour à elle comme ça on l'a dans les contacts mais elle bouge pas son fiant excusez moi mais viens te présenter sinon tu pourras pas faire des photos viens viens ben voilà ben voilà elle fout tout en l'air qu'est-ce qu'il se passe Donberry euh quoi quoi vous aimeriez avoir l'air aussi heureux que moi eh bien c'est possible il vous suffit de m'envoyer un simflouze attendez plus le bonheur ne vous coûtera presque rien allez vas-y merci pour votre contribution est-ce que vous vous sentez déjà plus heureux ah oui énormément ils sont tous scouts ma parole oui mais au moins t'es sûr tu vois tu te dis bon ben dès que quand tu vois un scout tu sais qu'ils sont ados quoi enfants ou ados que je n'ai jamais fait d'ailleurs les scouts ah c'est pas possible mais présente-toi ah la vache on va la prendre elle ça va elle a pas l'air dégueulasse alors tu vas discuter des blog mode c'est bien tu as été adorable tu peux rentrer chez toi ah non tu passes mais nous on a des trucs à faire ok tu veux bien passer du temps avec moi on va te prendre en photo sur toutes les coutures ma cocotte montre tes photos et euh on va tu peux rester un peu ah nickel ah ouais elle se met dans un bon endroit en plus comment on fait déjà ah nickel demander à avoir une tenue sport elle a son appareil photo non faut que j'aille le chercher à la baraque faut que j'aille le chercher à la baraque là ouais c'est bon et tu vas faire prendre une photo de Amandine ces photos sont magnifiques oh oui vas-y prends les photos oh tranquille j'arrive toujours en retard mais bon comment ça se passe qu'est-ce que j'ai raté t'as pas encore raté l'essentiel ça sort bientôt au petit matin allez vas-y prends la photo je suis speed moi faut que j'avance ça va être à la fois flippant et flatteur de se faire accoster dans la rue par un couple qui va absolument te photographier alors elle louche la pauvre la pauvre elle est en train de loucher c'est affreux alors en plus elle a une montre connectée c'est top alors on va changer ok ouais bah non c'est celle que je viens de faire attends on va te faire un peu plus ouais allez vas-y on va faire ça c'est bien une autre pause peut-être une pause une pause amusante ouais non allez ça c'est sympa c'est dynamique tout ça là c'est avec flash hop là on va en refaire parce qu'on n'a pas tout le temps des ados à disposition une photo de amandine on en profite une fois qu'on aura des enfants peut-être que ce sera plus facile ah bon on peut la prendre comme ça en plus enfin pas en entier ça n'a pas été étudié pour c'est pas grave on va aller couper les pieds on va prendre un grand tirage on sait la partie un peu chiante c'est de faire du coup des photos quand on est avec la carrière photographe effectivement on ne peut pas y couper après ça peut être sympa ah super mais c'est vrai que c'est un peu chiant des fois il faut y passer c'est pas aussi est-il pareil que le gif des bites c'est dany qui fait allez nickel emballé c'est pesé merci beaucoup mademoiselle tu veux toucher mon bide comme récompense je peux pas te payer je vais me laver je vous reprends une fois que je suis au fond du ligel à pied gelé à 21h tu vas te coucher une femme enceinte qui propose à une ado une séance photo dans le coin d'un bois rien de dérangeant c'est moins flippant que si c'était un mec enceinte tu vois ouais c'est bon je peux rentrer et lui il est parti se coucher il est 21h ah il a besoin de divertissement un petit crac crac ce soir histoire de faciliter le passage bah écoute tu peux prendre des restes ah elle elle va rentrer elle va aller pisser direct ça va ? t'arrives à te traîner le bidou ? ah mon dieu je crois que marie cherche quelqu'un pour se frotter le dos kappa ah bah elle t'attends martial faudrait que t'y aille bah du coup elle va venir squatter chez nous évidemment et hop pipi direct ah ouais bah ça va on est pas tombé sur une ado dégueu hein j'ai envie de dire c'est bien hein trop chébrant l'ado bah le petit piercing dans le nez ça fait tout hein entre le piercing et la montre connectée j'ai besoin d'un radiateur main oui ah oui alors alors qu'est-ce qu'on va mettre comme photo on a fait à peu près la chambre il va falloir que je trouve un autre mur voilà on va mettre les photos là alors euh bof celle-là elle est un peu classique ouais parce que bon il faut choisir ça c'est la même c'est la même celle avec les pouces là voilà allez indépendant envoyé pour approbation celle-là et je vais mettre celle-là allez tu m'envoies ça pour appro s'il te plaît voilà oh voilà le pire c'est qu'après tu discutes tu la prends en photo et l'adolescente une fois après elle va chez les gens et elle trouve le mari en caleçon mais elle n'a pas peur c'est tout que maintenant il y a l'émotion effrayée tu vois tu pourrais dire bon bah elle voit le daron qui est en quel but ça peut faire peur moi je me barrerais personnellement mais elle non elle est comme ça elle fait ah oui vous m'invitez à manger du jambon si tu veux on a nos hamsters saucisses et roger qui t'attendent voilà puis en plus je te pète dessus tranquille ah c'est vrai que c'est là ils vont pleurer sinon s'ils ne regardent pas l'épisode regardez le premier épisode parce que sinon ils vont faire un ouin ouin demandent à Marcy d'aller exactement sinon tu peux finir ton jambon tant que tu es ah bah voilà le truc Sims 3 dont je vous parlais le fameux film en Egypte et tout en fait et j'aimerais bien essayer j'aimerais bien les faire parce que je ne l'ai jamais fait et je pense que ça pourrait être cool de faire un Sims et il fait toutes les aventures je pense que ça pourrait être bien on s'amuse comme ça en live mais tu puis mon biquet qui c'est qui pue ah non c'est elle qui avait pété il y a quelqu'un qui avait pété parce que personne n'est sale par contre tu peux te barrer maintenant hein meuf casse toi on te rappellera si on a besoin de photos de photos peut-être que l'ado est voyeuse et ça lui fait plaisir c'est ça dimanche samedi soir de quoi pas facile d'accepter un refus ah il a accepté une des deux photos alors il a accepté sa lampier il a accepté celle où on la voit en entier et merci Marie Jajaj pour ton follow et bienvenue à toi pourquoi elle a des boutons la Sims oh parce qu'elle est malade elle a elle s'est fait piquer par une bestiole elle a des démangeaisons c'est bien vous avez validé du coup ah super allez vous allez faire boum dans le lit aussi allez on perd pas une habitude dans quelques heures va naître l'enfant de la génération pêche c'est ça que je voulais faire ça va trop vite ça va trop vite c'est un crac crac agréable et un accouchement sous peu tu veux allez va va pisser après tu vas dormir oui mais va te ils ont déjà fini que la la musique elle a encore lieu faites ceci Marie Jajaj je t'appelais Marie Jaj voilà et merci pour ton follow les Sims 3 madame la banderole qui atteint de trous de mémoire instante je sais pas on verra bien ça sera selon la envie mais il faut que je l'achète et que je l'installe c'est pas encore le cas attention attention le travail a commencé 1h33 du matin ouais ouais fanning préparental il a peur il a peur le petit chat malo il a senti qu'elle avait perdu les os dans le lit en fait alors à la nuit je te dirais va prendre une douche mais en même temps tu vas avoir la vessie qui flanche ouais s'il va prendre une douche et après bébé en plus t'as le t'as le truc de l'appareil photo genre on va faire un reportage photo sur l'accouchement quoi quoi qu'il y en a qui filment les accouchements de leur femme qui pondent leur gosse ah mon dieu il n'a pas l'émotion effrayée parce que moi à part avec le kit paranormal je n'ai pas eu l'émotion effrayée si c'est bon viens plus moi aussi je dois pisser donc dépêche toi oh la 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 vache le bidou excusez-moi la première le premier arrivé de la génération pêche il faut financer aussi non ça va elle a ruiné les draps la grudine qu'est-ce qu'il y a t'il dans le bidou hein garçon fille mais vas-y gâche-moi la vue aussi Gaston là oh regardez quelle jolie photo de famille oh ils sont mignons il vient accompagner sa petite femme alors qu'ils ne sont pas mariés je vous jure je stresse j'ai très peur alors garçon on a vu sur son cucu il y a pire j'ai eu l'autre jour quand la génération orange était encore en appart de quoi les attends j'ai pas suivi attention vous êtes prêts premier enfant de la génération pêche c'est une fille ok c'est bon ça c'est bon maintenant en prénom ce sera un vote vous savez très bien que c'est un sondage donc comme vous êtes beaucoup vous m'aviez proposé Melba donc je le mettrai dans les votes et je vais mettre avec Dahlia parce que j'aime beaucoup Dahlia et Persica donc le prénom qui aura le plus de votes ce sera le prénom de cette petite fille pour l'instant une nette tendance à Dahlia Melba en deuxième et oui j'ai pas vu c'est fini à 21 votes 51% c'est Dahlia qui a été choisie mince si j'écris pas forcément dans le bon truc on va pas c'est donc Dahlia rainbow qui voit le jour et maintenant je vais cliquer là dessus et la prédiction qu'on a lancée tout à l'heure vous aurez une réponse savoir si c'est jumeau ou pas Persica le va au pire c'est un peu bizarre mais salut Anaïs t'arrives pile à la naissance attention 3 2 1 et c'est une fille toute seule voilà voilà oh mais ils sont trop je trouve ça trop chouchou qu'ils soient tous les 3 comme ça parce qu'en fait en vrai quand une femme accouche le père il a peur mais il n'y a pas de de soutien et tout là on dirait vraiment qu'il assiste à l'accouchement en fait je trouve ça trop cute je trouve ça beaucoup trop mignon regardez il est content et puis il se dit oh ma femme et ma fille oh c'est chouchou bah vous inquiétez pas on va remettre ça oh voilà une petite dahlia oui bah tu sais bien qu'il faut oui chez moi il faut toujours les alaiter tout de suite mon prénom de caca oh la vache mais vous êtes mauvais vous êtes mauvais vous êtes mauvais vous êtes mauvais et salut en vrai queen et même Marie elle râle et je vous ai demandé des prénoms vous m'avez pas donné de prénoms de votre côté qu'est-ce que vous voulez que je fasse et oui regardez la petite elle est noire ici il y a un petit bug au niveau des couleurs de peau des bébés ici ils sont noirs alors qu'ils ne le sont pas tu vois après si je dis ça j'ai peur de passer pour une raciste alors c'est rien de raciste c'est un bug parce qu'on voit bien qu'elle ne l'est pas puis ça aurait été bizarre vu qu'aucun des parents n'est noire donc c'est pas un problème oui aucun problème on a déjà eu des métis voilà petite poupette est née on est à 1h53 de live vous voyez 3h du matin ils vont me faire un petit crac crac ils vont enchaîner direct faut pas déconner allez allez hop direct pour le prochain live c'est pour le prochain live ah non oui la maison a complètement été refaite j'ai fait une visite en début de live j'ai rasé j'ai refait j'ai rasé et refait la maison ah bah ils vont faire ça encore dans la douche du haut ils préfèrent la petite douche ils aiment bien être collés serrés dans la douche je pense pas de soucis naïs bah c'est vrai que pêche c'est pas c'est pas gg je pense qu'on va plus se marrer pour la génération verte et bleue qui reste là on pourra choisir des trucs bizarres adorère persi persi allez hop vous remettez ça elle a même pas eu le temps de se reposer que pouf les sim c'est des machines en même temps et hop là oh la libido elle est en flèche ça n'arrête pas dans ce couple hé tu vas me faire un test de grossesse oh il est mignon il va aller voir sa fille allez vas-y allez bébé number two tu vas changer la couche tu vas la bercer tu vas lui parler héo la prédiction on veut nos points je sais mais j'arrive je finis l'épisode voilà nous avons un bébou numéro 2 en route les enfants pour votre plus grand plaisir et pour la prochaine fois aussi oh papa et sa fille allez mon biqué tu vas être couché puis on se terminera là pour le notre souberi d'aujourd'hui ah tout le monde dort et c'est parti donc j'enregistre et je remercie youtube d'avoir regardé cette rediffusion j'espère que ça vous aura plu et que le prénom de la petite fille aussi malgré ceux qui rachent dans le chat en même temps c'est la majorité qui vient voter c'est comme ça la prochaine si c'est encore une fille elle s'appellera peut-être Melba on ne sait pas moi je vous fais des gros bisous youtube on se voit très bientôt la semaine prochaine n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur twitch si l'envie vous prend comme d'habitude et à très bientôt ciao 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 Sous-titrage ST' 501